salut bienvenue j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette vidéo je vous parler de quelque chose dont je viens de faire l'acquisition il ya peu de temps c'est pas nouveau mais bon vu que je vais en acheter je vais vous en parler comme vous le savez j'aime être connecté on peut même me qualifier de lumière bon ouais d'accord lumière c'était pour faire un jeu de mots lumière connecté connecté lumière c'était sympa dit siri allume la lumière du bureau ça y est bravo extraordinaire bon allez vous l'avez compris on va parler des ampoules connectés philippe sioux c'est parti là aujourd'hui vous parler de ce que j'achetais c'est le kit de démarrage donc donc ce pack il ya trois ampoules un point de communication et un petit bouton voilà qui permet en fait c'est un interrupteur on peut positionner là où on veut on verra ça plus tard donc il ya trois ampoules je ai choisi blanche et on a bien entendu de toutes les sortes il ya le pont deuxième version qui lui est compatible avec home kit donc pour l'application maison si vous avez apple c'est génial après ça fonctionne avec les assistants vocaux comme alexa d'amazon voilà il ya pas de soucis pour commencer il faut télécharger l'application philippe sioux pour les ampoules connectés on télécharge ça on envoie à la avant donc dans l'apple store évidemment on choisit philippe sioux en télécharge une fois que c'est téléchargé en louvre évidemment une fois que l'application est téléchargée on va brancher le pot donc prise du courant et prise ethernet sur la box on attend que les trois voyants s'allument quand ils sont allumés ça veut dire que c'est connecté et on va pouvoir s'en servir une fois que c'est dessus continue on ouvre l'application alors fait recherche d'un bon évidemment c'est lui en fait qui communique entre eux les ampoules et votre appareil en appui une fois qu'il a recherché le pont donc voilà il a trouvé un pont connecté un pont trouvé en fait connecter il va nous demander d'appuyer au milieu en appui au milieu et de suite il va s'appairer avec votre ipad n'importe quoi n'importe quel support donc ensuite il ya des mises à jour à faire donc moi je les effectue une fois que tout est effectué on va pouvoir activer un kit il suffit de cliquer sur associer un bridge donc c'est le pont de scanner derrière il ya l'appli enfin l'appli qui s'ouvre ça scanne les numéros et ensuite ça va se connecter voilà donc petite précision parce que ça peut vous arriver moi ça m'est arrivé quand on va scanner en fait ça ne fonctionne pas et ça va vous dire maison n'a pas pu se connecter à cet accessoire donc là on se pose la question pourquoi du comment c'est pas grave vous laissez tomber vous retournez le pont derrière il ya un petit trou vous prenez une aiguille ou quelque chose de très fin vous appuyez sur le bouton ça va faire reset et ensuite ça va fonctionner voilà moi ça a été le cas n'y a pas de souci donc une fois que c'est connecté à la maison eh bien c'est nickel on va pouvoir créer nos pièces et donc là on a créé la maison et par objets trois ampoules je les ai mis dans trois pièces différentes donc j'ai appelé mon ampoule lumière salon lumière bureau lumière chambre voilà pour différencier que je puisse les retrouver dans l'application donc une fois que ça c'est fait on peut on peut bien évidemment dans l'application philips you changer les noms des différentes lampes parce que bon voilà you white lamp parce que syrie va forcément nous dire son nom et donc c'est un petit peu long moi je vois juste lumière salon et ainsi de suite c'est beaucoup plus simple donc ensuite eh bien on affectionne l'ampoule numéro un au salon la chambre le bureau voilà il suffit de les cocher on peut allumer bien sûr les trois même temps dans la même pièce si on veut faire trois ampoules connectés dans la même pièce ça après évidemment c'est au choix mais aujourd'hui j'ai fait sur trois pièces différentes donc voilà une fois que ça c'est fait j'ai associé le petit bouton qui est livré avec qui sert d'interrupteur ce petit bouton est aimanté ils ont mis le petit support mural comme ça le bouton on le met dessus et on peut l'enlever avec un autre petit autocollant aimanté on peut le placer où on veut même se balader avec ce qui permet d'allumer toutes les lumières ou alors d'allumer une lumière sélective comme moi je l'ai fait c'est pour mon salon quand j'appuie dessus ça l'allume si on reste appuyé sur ce petit bouton il va faire varier l'intensité de luminosité donc c'est franchement sympa une fois qu'on l'associe et que ça fonctionne bon je vais pas rentrer dans les détails de l'application on peut faire la programmation allumée telle heure à telle heure il ya plein 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 de choses après je vous laisse découvrir donc une fois que sur philips you c'est fait vous avez sur l'ipad iphone vous ouvrez maison en haut à gauche vous avez le petit logo maison donc là ça c'est fait donc évidemment il y a moi et ma copine vous pouvez créer donc une fois que s'associer vous allez avoir les mêmes icônes et les mêmes lumières que dans l'application philips you et c'est pareil vous pouvez très bien choisir le nom que vous voulez donc là on voit la lumière du salon est éteinte le bureau c'est à 100% la chambre elle est éteinte donc quand on reste appuyé dessus ça ouvre de suite pour varier l'intensité comme on peut voir derrière voilà on peut baisser ou d'être complètement ça fonctionne nickel donc là on a dans maison c'est la maison il ya toutes les ampoules et vous pouvez faire pièce par pièce vous êtes puis au milieu pièce donc là on est dans le bureau j'ai qu'une ampoule dans la chambre avec une ampoule aussi chambre et salon avec une ampoule donc moi je repars là dessus et on a les automatisations que l'on peut créer les horaires par exemple d'allumage et d'activage des ampoules à combien de pourcentage on veut qu'elles soient allumées si on peut aussi donc je suis en train de le tester donc on peut aussi très bien lui dire que quand une personne arrive une personne qui est enregistrée dans maison les ampoules s'allument tout seul donc ça je trouve ça assez sympa voilà voilà donc pour ajouter une personne par exemple moi j'ai mon ipad et bien il n'y a que moi qui puisse allumer les lumières donc pour que ma compagne puisse allumer les lumières j'appuie en haut à gauche sur le petit logo maison après d'oreille petite flèche et vous faites inviter donc en haut à gauche on sélectionne les personnes qui peuvent faire partir de la maison et qui par conséquent vont pouvoir utiliser les ampoules via leur assistant local donc si oui voilà par contre chose très importante derrière moi on voit dans la bibliothèque j'ai deux ampoules connectées c'est des philips you mais c'est les anciennes avec le pont version 1 le rond et bien elle ne fonctionne pas avec le pont version 2 ça c'est le truc un petit peu dommage quand j'ai essayé de rentrer numéro de syrie ça ne correspond pas bref je ne peux pas utiliser à part donc syrie ne pourra pas les contrôler donc faites attention aux ampoules que vous avez il faut bien choisir les dernières ampoules avec le pont version de le carré celui que j'ai avec celle ci et donc là vous pourrez tout à fait vous en servir avec les assistants vocaux donc je trouve ça hyper pratique c'est génial ça cultive la fainéantise mais c'est d'un confort et pas dire bon bref donc aussi on peut varier les intensités en parlant syrie par exemple dit syrie mets moi la lumière du bureau à 50% c'est fait j'ai réglé lumière bureau sur 50% mais merci mon syrie c'est bien donc voilà on peut très bien à la voix lui faire régler un autre truc qui est très important et pas des moindres parce que si jamais vous n'avez pas téléphone pas ceci ou pas envie pas le temps pour allumer ses ampoules connectés on va se dire bah mais c'est chiant faut toujours avoir le téléphone l'application non en fait l'interrupteur doit toujours rester allumé et c'est l'ampoule qui décide en fonction de ce que vous dites d'allumer ou d'éteindre ok donc là si jamais vous êtes pressé vous avez un interrupteur donc là c'est basique l'interrupteur et quand vous rallumez elle s'allume comme une ampoule classique ça c'est à souligner parce que franchement au début je me suis dit merde ça peut être hyper simple quand on est malade on n'a pas forcément envie de parler à son téléphone ou d'ouvrir l'application franchement et des fois c'est laborieux autant c'est sympa autant des fois ça ne peut l'être voilà et par contre voilà on l'a allumé et si je lui dis dis syrie éteint la lumière c'est fait voilà allume la lumière du bureau ça y est voilà donc on peut tout à fait éteindre allumé via l'interrupteur et l'ampoule fonctionnera quand même en connecté il y aura pas de souci je tenais à signaler parce que je trouve ça quand même assez pratique donc ça c'est donc je répète le kit de démarrage il est à 98 euros sur amazon je vous mets le lien en description comme ça vous pourrez aller les commander si ça vous intéresse et bien entendu il existe plein d'autres sortes de d'ampoules connectées cet aperçu sur les ampoules connectées philippe sioux est terminé j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à partager liker si vous avez aimé abonnez-vous et bien goûter maintenant moi je vous dis à la prochaine ciao au revoir au revoir au revoir au revoir